Réveillons-nous! Réveillons-nous! Je suis une femme, fleur, enfant, fille. Une fontaine que je recouvrais de fleurs quand j'avais entre 2 et 3 ans, dans un lieu magique, à la montagne, dans un chalet, près d'un chalet sans eau ni électricité. Je suis nature, donc je suis confrontée à elle tous les jours. Ça dépend de ce que j'ai besoin, de tout ce dont j'ai besoin, la paix, la compagnie, le beau, l'émerveillement, le repos, le silence, l'écoute. C'est une partie qui m'apporte mon équilibre. Après, il y a aussi des autres êtres humains. Et puis, on a beaucoup d'outils dans notre société. Il y a les massages, il y a les pierres. C'est vaste, c'est varié. Enfin, tout quoi, parce que je ne sais pas. Je pourrais être un petit champignon. Un mycélium, une petite fleur, un arbre, un animal, un nuage, un brin d'herbe, un souffle. Je ne sais pas. Tout ça, ça me... Une odeur. Moi, des fois, j'ai l'impression d'être plus au service de la nature que la nature est à mon service. Et je pense que c'est un échange. Qu'en tout cas, moi, j'ai l'impression de vivre au quotidien. Moi, je me sens très bien connectée à ma nature. Ça apporte beaucoup de choses. Je fais la même chose qu'à l'extérieur. Je m'écoute. Je m'accueille. Je me regarde. Je prends soin des besoins. Comme si je prenais soin de mon jardin. Tout. Tout parce que... C'est tellement complexe. C'est tellement... C'est de la folie furieuse. Je crois. C'est... C'est gigantissime. C'est pas que beau. C'est... C'est affreux. Ça fait peur. C'est... Même ça, c'est merveillant. J'ai dit non, mais c'est pas possible. C'est affreux. Ça pue. Puis, tout à l'inverse. C'est juste des senteurs exceptionnels. Des couleurs incroyables. Des subtilités faramineuses. Des symbioses. C'est de la magie. Alors, il y a un immense lien avec la nature. Mais l'homme, il est pas exempté de ce lien, en fait. Parce que lui, si on s'intéresse, lui, il vit ses cycles toutes les 24 heures. Donc, c'est un travail gigantesque qu'il fait l'homme tous les jours. Donc, nous, on pleurniche sur notre cycle, nos états d'âme, nos états d'humeur. Enfin, voilà. Mais si vraiment on regarde, l'homme, lui, il a le même cycle, mais en 24 heures. Donc, j'aime bien rendre hommage et à la femme et à l'homme. Vital. Parce que vu qu'on est nature, si on cultive, si on prend soin de ce lien, eh bien, on apprend à se connaître. Et on apprend à connaître nos limites, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui est bon pour soi, nos besoins. Donc, c'est juste vital. Alors, ma part de colibri, si j'arrivais à être moi-même, 24 heures sur 24, ça serait vraiment panard. Je pense que je ferais ma part. J'ai pas de rêve pour le futur, j'ai des rêves pour le présent, en fait. Je k'enai des rêves pour le présent. Sous-titrage FR ?